Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission, le Doc Mayhew et Josée. Bon matin, Doc Mayhew. Josée. Notre téléroman se poursuit, mesdames, messieurs. J'aime tellement ça. Hier, dans l'émission, à un moment donné, vous m'avez fait tout qu'un compliment. Vous avez dit, Josée, tu es exceptionnelle. Je fais des farces, mais c'est parce qu'on parle... Je ne sais pas comment c'est venu sur le sujet, mais je disais, il me semble que quand tu te sépares, tu tentes tout pour sauver ton couple avant de te séparer. Et là, vous, encore, je vous regarde et vous faites nom de la tête. Moi, selon moi, c'est une évidence. Surtout quand tu as des enfants. Si je te disais qu'il n'y a à peu près personne qui fait ça, la plupart ne tentent à peu près rien, vont s'aborder ce qu'ils vont tenter. Et la vaste majorité, c'est un geste qui est extrêmement impulsif. Oui, ils ne sont pas contents. Ils se parlent. Ils s'indiquent la porte mutuellement. En tout cas, regardez, réservez votre circuit téléphonique. Moi, je suis sceptique de ça. Puis je fais vraiment... Puis je vais le dire, là. Avant de rencontrer mon conjoint actuel avec ma fille, moi, j'avais des relations que quand ça ne faisait pas mon affaire, j'essayais quand même. Moi, j'étais du genre à dire, on va faire des conférences. En tout cas, j'essayais de comprendre, discuter des points, etc. Puis là, j'attendais, j'attendais, il n'y a pas de changement. OK, bye. Quand c'était fini, c'était fini. Moi, j'avais dans ma tête à moi donné plein de chance. Ça, c'est une minorité. Bon, maintenant, avec une enfant particulièrement, une adolescente, je peux-tu vous dire qu'avant la séparation, là, je tenterais tout pour réussir mon couple? C'est pour ça que je parle de mon avant et de mon maintenant. Avant, je faisais déjà tout selon moi pour que le couple fonctionne. Patience, tout ça. Mais avec des enfants, là, il me semble que c'est nécessaire. Tu ne peux pas, sur un coup de tête, décider de partir. Tu sais, les dommages collatéraux existent. Quand tu es juste un couple qui se fréquente ou bien, ce n'est pas grave, tu te laisses, tu recommences ailleurs. Mais quand tu as des enfants d'impliqués... Et si, je vais te poser une question. Allez-y. Et si les dommages collatéraux que tu déplores étaient voulus? Et que vous êtes tordus. Vous pensez qu'il y en a qui se séparent dans le but de faire du tort aux enfants? Bien, d'utiliser les enfants. Oui, oui, faire du tort aux enfants, se venger en utilisant les enfants, mais oui. Oui, oui, dans le but de faire mal à l'autre pour X raisons. Alors, il y a des dommages collatéraux qui sont recherchés activement par toutes sortes de parents. Mais il faut être méchant. Tu utilises les enfants pour faire mal à l'autre. Il y a un pourcentage significatif d'adultes, de parents qui sont méchants. Mais donnez-moi un exemple concret, parce que pour moi, c'est comme irréel ce que vous êtes en train de dire là. Bien, écoute, un exemple parmi d'autres, c'est qu'on sait très bien que les enfants, par exemple, il y a un des deux qui n'est pas content, demande la séparation et demande la garde partagée. Dans des conditions qu'on sait très bien que les enfants vont être très mal là-dedans. sans aucune considération pour les enfants. Ça, c'est le coup classique actuel. OK, OK, OK. L'histoire de la garde partagée, alors qu'on sait très bien que ça va désarçonner, déséquilibrer les enfants. Puis il n'y a personne. On décide de déménager à deux heures de route d'un des parents pour que les enfants ne voient plus l'autre. Deux heures, six heures. Si c'était juste deux heures, ce ne serait pas pire. Mais même six heures, facilement. Tout ça existe. Et c'est une minorité d'adultes qui vont effectivement s'interroger sur ce qui ne va pas. Et c'est une minorité d'adultes qui vont se demander quels vont être les dommages collatéraux, quels vont être les torts causés à différentes personnes si je prends telle décision. Alors, la démarche, la séparation impulsive est très majoritaire au Québec. C'est impulsive, de même. C'est-à-dire, sous le coup de l'émotion. Tu as le bail, sac mon camp. Ah oui, 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 oui. Puis d'or, alors souvent, la bâtisse, je commence toujours, moi, par les titres de propriété. Qui a signé le bail et qui est sur le contrat de la maison. Parce qu'il ne faut pas oublier que le propriétaire des lieux peut expulser l'autre n'importe quand. Et l'autre doit sortir. Et j'ai eu des cas pathétiques, tu n'as pas idée, là. Des expulsions impulsives en plein hiver. Quand la maison est aux deux noms, c'est ça de dire sac ton camp. Bon, alors là, l'invitation peut être mutuelle. Hé, mais je veux entendre des gens, Dr Mayou. Oui. Je veux entendre, parce que ce qui nous a amené un peu hier dans cette direction-là, c'est une statistique que je vous avais énoncée. Ça vient du journal La Presse, en 2014. 37 % des couples reviennent ensemble après la première rupture. Oui. Mais seulement 12 % réussissent à consolider leur relation. Puis moi, je vous disais, moi, quand c'est fini, c'est fini. Je ne comprends même pas qu'ils se ressaillent après. Mais d'où votre réflexion. C'est que si tu te laisses bang sur un coup de tête, bien là, tu réfléchis, puis là, tu reviens peut-être après réessayer. C'est peut-être là que ça niaise, là. Ça ne veut pas dire que la réaction initiale impulsive était mauvaise. Mais elle était impulsive. Et afin d'aller vérifier, vois-tu, il y en a le tiers, après séparation, qui réessayent. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est un sur trois. Mais tu sais, il y a des cas, là. Et de ce un sur trois, là, un sur dix, va... Écoute, c'est quand même 10 %, 12 %. C'est quand même un pourcentage assez important. Mais impulsif. Ils vont continuer leur relation. Oui. Donc, ils se sont donné beaucoup de troubles, ce 12 %-là, se sont donné beaucoup de troubles pour pas grand-chose. S'ils avaient réfléchi un peu, leur décision aurait peut-être été différente. Juste avant de parler avec Hélène. Mais la séparation a peut-être donné une leçon. Oh! Ça, on va y revenir là-dessus. Oh, il y a un effet didactique, l'effet didactique des séparations. Ah, il y en a une couple que ça leur brasse les puces. J'aime autant te le dire. Je m'essaie de le retrouver. Il y en a un qui est allé un peu dans votre sens. Il y en a tellement d'affaires à dire aujourd'hui. Oui. Bon, là, je me trompe. On va me prendre des notes parce que... Attendez. Bon. Oui. Il y a Guillaume qui écrit. Un pourcentage de rupture conjugale sert à exercer une pression afin de soumettre l'autre partie. Définitivement. La rupture devient un levier de négociation. Yes! Afin de gagner le jeu de la domination. Oh! Définitivement, cher Guillaume. Vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes au Québec, société matriarcale par excellence. Donc, le commentaire de Guillaume s'applique. Et il s'applique principalement à l'effet levier de la séparation exercé par beaucoup de femmes au Québec. Ben, je ne peux pas vous contredire parce que c'était quoi la statistique? Dans les cas des séparations, c'est 8 femmes sur 10 qui décident de la séparation. Oui. 80-85 % initient la séparation au Québec. C'est la femme. Alors, l'homme propose et madame dispose. Société matriarcale oblige. Ben oui, mais le monsieur a juste à écouter. J'avais obéi aussi. Je suis d'accord avec toi. J'avais obéi, le niaiseux. Maudit. Écoutez quand on vous parle. Non, obéissez. Obéissez quand on vous parle. Non, parce que l'écoute, les hommes, ils ne l'ont pas ben ben, ça, en général. Bon, alors, oui, oui, j'étais en feu un matin. On va aller au téléphone. Je pense que ça va être mieux comme ça. On va parler avec Hélène qui nous appelle de Québec. Bonjour, Hélène. Bonjour. Ben, je ne sais pas si ça va être mieux comme ça. OK. Ben, j'ai eu deux, j'ai eu trois relations, mais deux, une avec, j'ai eu les enfants, puis l'autre sans enfants, finalement, que ça ne fait pas longtemps qu'on s'est laissé. La première relation avec les enfants, elle a duré 12 ans, puis la deuxième a duré 15 ans. C'est que, c'est ça. La première, ben oui, effectivement, j'ai pris mon temps. Il y a des affaires qui se passaient que je ne comprenais pas. J'ai posé des questions. Ça s'est fait sur un an, deux ans, trois ans. Puis la troisième année, il n'y avait pas de changement de ma part pour certaines choses, pas de changement non plus de sa part pour certaines affaires. Puis finalement, ben, c'est moi qui ai pris les enfants, qui ai parti. À ce moment-là, je n'avais pas d'emploi. J'avais décidé de rester à la maison. J'avais laissé un emploi quand même assez payant dans le domaine des chevaux. À ce moment-là, il y a à peu près 35, 30 ans. Puis j'étais instructeur, puis j'étais bien payé. C'est ce qui est rare. Puis, ben, je sais ça. Puis avec quel âge, vos enfants, lors de la séparation? Neuf ans et six ans. OK. Oui. Puis la deuxième relation. Mais juste avant qu'on aille à la deuxième, avec le recul, pour les enfants, pour vous, c'était-tu une bonne décision, la séparation? Excellent. Oui. Oui, j'ai, oui, on a quand même, oui, on a pris le temps, là. Ben, j'ai pris le temps, finalement. Oui. Oui, j'ai pris le temps. Je dois dire que c'est moi qui ai pris le temps. Parce que j'aurais pu le faire avant. Ça s'est avéré que l'homme en question, il a préféré les hommes que les femmes. Ah ben là, OK. Oui. Hélène, dans ce temps-là, cause perdue, dans cette situation-là, il n'y a que l'invocation à Saint-Jude qui tienne. Celle des causes perdues. Le patron des causes désespérées. Ben, c'est ça. Quand j'ai vu c'était quoi, ben, c'est ça. J'ai pris mes clés, mes clés. Mais comment vous savez qu'il était attiré vers les gens du même sexe? Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas pris, que je n'étais pas sortie de la maison, dans le sens que je n'avais pas pris de vacances. Je travaillais beaucoup. Ben, je travaillais. Je travaillais surtout l'été dans le domaine équestre. Puis l'hiver, quand j'avais du temps, je partais une journée ou deux avec des chambres de filles. Puis on allait voir des chevaux à l'extérieur. Puis quand je suis revenu, à un moment donné, mon garçon, il me dit main, il dit, je ne sais pas là, mais il dit, papa, il a dormi avec un autre homme. Bon. C'est ça. Et lorsque confronté votre conjoint, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a admis? Moi, pleurer, ça ne m'impressionne pas. Est-ce qu'il a admis ou pas ce que le fils avait rapporté? Oui, 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 tout à fait. Bon, OK. Alors, une admission. Oui, c'est ça. OK. C'était juste ça que je voulais savoir. C'est l'âme de crocodile, là, je n'en ai que ciré. Non, non, parce qu'écoute, les hommes ont le droit d'être hypocrites aussi, là. Voyons, ce n'est pas réservé uniquement aux femmes, ça, l'hypocrisie. C'est ça. Vous autres, ça, matin, vous êtes... Alors, Hélène, oui, où en est-on? La deuxième relation. Oui, 15 ans. Vous êtes rendu à la deuxième. Alors, la deuxième, super beau, bonhomme, on a beaucoup d'affinités. On avait beaucoup d'affinités. En tout cas, oui, on avait beaucoup d'affinités. Pendant que j'entraînais un cheval, lui, il courait à côté de moi. Il faisait son jogging. C'était super. On a du plaisir, puis d'autres affinités aussi. Mais je n'irais pas plus loin là-dessus. Puis, à un moment donné, il a viré sur le top. Carrément. Moi, j'appelle ça viré sur le top. À un moment donné, il est au chômage, puis il ne travaillait pas. Il a passé une année comme ça. Une deuxième année sans travailler. Puis, à un moment donné, il arrivait, parce qu'on ne vivait pas ensemble. Moi, j'ai ma maison. Il a sa maison. Ah, OK. Fréquentation. Oui, c'est ça. Puis, moi, ça me convient. Ça me convenait très bien comme ça. Oui. Ça lui convenait très bien comme ça. Oui. C'était parfait. Mais on a hâte de savoir sur quel top qu'il a viré. Bien, c'est ça. Le top, à un moment donné, il arrive à la maison. Il dit, là, il dit, là, il dit, la fin du monde arrive. Ah. La quoi? La fin du monde? Non, non. La fin du monde, ma mère, qui était à 80 quelques années, à l'école. Non, non, OK. OK. Concrètement, alors, est-ce qu'elle a fait un épisode psychotique? C'est-à-dire? Bien, la fin du monde arrive, là. C'est l'apocalypse, habituellement. Ça signe une psychose, un début de psychose. Est-ce qu'elle a été internant en psychiatrie? Ah, non, pas du tout. Non? Ah, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait avec sa fin du monde qui arrive, là? Quel moyen qu'elle a vécu, etc.? Bien, avec les quelques semaines qui passaient, il a bien vu. Parce que sur Internet, il y avait une date fatidique. Puis, il a bien vu qu'il a rendu le lendemain de la date, que ça ne s'était pas passé, puis qu'il en est revenu. Oui, puis? Mais après ça, c'était les extraterrestres. Bon, bien, OK. Il n'a jamais été soigné, non? Non. OK. Parfait. Alors, il y a... Oui, oui. Ce sont des symptômes psychotiques auxquels vous faites allusion. Alors, ça a pris fin. Mais, Hélène, la troisième relation? Ah non, non, ça, c'est la dernière. Non, la première, ça a duré un an quand j'avais 17, 18 ans. Ah, OK. Non, non, c'est le monsieur. Je veux dire, à venir jusqu'à la date, à une cinquantaine, j'en ai eu trois. OK. La première, je ne parlerai pas de la première, mais la deuxième, les enfants, puis la troisième, l'autre, les enfants. Êtes-vous toute seule, là? Oui. Vous avez votre maison? Oui. Vous êtes bien? Oui. Ça s'entend? Excellent, Hélène. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Au revoir. On va là à la pause, Doc. Mais, tu sais, dans des cas comme ça, finalement, son conjoint, c'est un gay, coudonc. Quand même, tu en durerais 50 ans, là, il n'y a rien à faire. Tu sais, on parle de quelqu'un qui a de la violence conjugale dans la maison. Tu parles tout de suite, tu secs ton camp. Tu parles ton conjoint avec des petits gars. Tu secs ton camp. Tu protèges tes enfants. Mais là, on parle, tu sais, de relations où il n'y a pas eu de cas de criminalité ou de quoi que ce soit. Il y a une séparation sur deux. C'est comme un divorce sur deux, là, au Québec. C'est-à-dire, une union... Qui se termine sur deux. Une union sur deux va se terminer par une séparation. C'est ça, exactement. OK. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens concernés qui sont à l'écoute. Maintenant, est-ce qu'on pourrait s'entendre? Parce que là, écoute, il y a quelqu'un qui a réussi à mêler les cartes. Et les fréquentations sont devenues des vies communes. Non, non, là, on parle de vies communes. Oui, oui. Conjoint de fait ou marié. Bon. OK, ça, ça va être... Alors, démêlons-nous, là, si vous fréquentez quelqu'un. Exemple. Hélène n'a pas fait de vie commune avec le type pendant 15 ans. Elle l'a fréquentée. Alors, ça, c'est une fréquentation. Elle est exclue de la statistique. Ça ne compte pas. C'est ça. C'est ce langage, il n'y est. Écoute, on est ensemble. Ben oui, oui, puis continuez. Qui paye les... Ben là, on a chacun notre appartement. Non, vous ne faites pas vie commune. Vous vous fréquentez. Exact. Donc, aujourd'hui, c'est clair qu'on parle à ceux qui ont été conjoints de fait ou mariés. Oui. Sinon, vous rappellerez demain pour un autre sujet. On va à la pause. Doc semble dire de son côté qu'il y a beaucoup de séparations qui sont faites de façon impulsive. Moi, du mien, j'ai de la misère à croire à ça. Je trouve qu'il y a trop d'implication. Je pense qu'avant de se séparer, c'est qu'il y a eu réflexion. Alors, comment ça s'est passé de votre côté? Réservez votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11h au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Honda De Giro. Le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura Audi BMW Mercedes. Honda De Giro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez DeGiro.com Entre ville et nature, le quartier Habitus. Parc, rivière et piste cyclable à proximité. Et tout près des cafés, bistrots et boutiques tendance. Faites vite. Jusqu'au 28 février, Habitus paiera vos frais de déménagement jusqu'à 3000 $. Certaines conditions s'appliquent. Rendez-vous sur quartierhabitus.com Profitez du nouveau menu 2 pour 25 à la Casa Grecque. 4 choix mettant en vedette les délicieuses brochettes de crevettes grillées. 2 assiettes seulement 25 $. Du dimanche au jeudi, après 16 heures. Et n'oubliez pas d'apporter votre vin. Durant la vente du million d'ameuble Montaguay, il y a un million de dollars en argent à gagner. À l'achat d'un matelas Certa comme le Iris avec 586 ressorts en sachet et mousse mémoire infusée de gel, format double, à 649 $ taxes incluses, vous obtenez 50 % de rebait sur les oreillers e-confort de Certa. Taxes payées et vous payez en 50 versements sur tous les matelas et les articulés. Un million de dollars en argent à gagner chez ameuble Montaguay. Permettez-vous de rêver. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans l'âme, sans douleur et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie, voir ce que l'on aime. Institut privé de chirurgie, point com. Mazda Châtel, c'est 40 ans de savoir-faire, de dévouement en sa clientèle et d'offres exceptionnelles. Durant l'événement Traction Intégrale iActive, Mazda a obtenu 0 % au financement à l'achat, plus un crédit sur les pneus d'hiver ou des accessoires. Mazda Châtel, au centre de la capitale. Sorti Pierre-Bertrand, rue Étienne Dubreuil. Ma chérie, je suis peut-être pas parfait. Tu sais à quel point t'es importante pour moi, à quel point je t'aime. Alors j'ai une question à te poser. Isabelle, accepterais-tu? Me ferais-tu l'honneur de devenir ma protectrice si un jour je devenais inapte? Oui, je le veux. Accepter de protéger un proche en cas d'inaptitude, c'est une grande preuve d'amour. Si on vous le demande, dites oui. Informez-vous auprès du curateur public du Québec. Souffrez-vous d'arthrite psoriasique? Des chercheurs de votre région évaluent un médicament expérimental pour l'arthrite psoriasique active. L'étude de recherche clinique est en période de recrutement. Si vous souhaitez en apprendre davantage, veuillez communiquer avec le groupe de recherche en maladies osseuses au 418-990-0751. À nouveau, le numéro est 418-990-0751. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-93-30. Jusqu'à 11h au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. Votre séparation. Est-ce que vous avez tout tenté pour sauver votre couple ou vous vous êtes quitté de façon impulsive? C'est notre question d'aujourd'hui. On va aller au téléphone parler avec René. Bonjour René. Bonjour vous deux. Oui René. Ça va bien? On vous écoute. Ok. Moi j'ai subi une genre de séparation les années 85 à peu près. Ça fait longtemps quand même. Oui. Vous allez me dire. Oui. Et puis moi je n'ai pas voulu attacher la personne avec qui j'étais avec des menottes et des choses de même. Elle a décidé par elle-même de s'en aller. Oui. Pourquoi? Alors on a été, ça faisait peut-être 15-16 ans qu'on était ensemble plus ou moins. Ben là je ne sais pas, c'est peut-être l'habitude, comment on appelle ça non? La routine. La routine. Mais René, 1985 là, ça fait une lune. Oh, ça fait une lune. Pourquoi vous appelez ce matin? Ben j'appelle pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer là-dedans. Puis aujourd'hui, là, je vais vous dire bien franchement, là, je suis marié depuis 1997, là. Puis je me suis marié la journée même que les bidons, il est mort. En tout cas, ça n'a aucun rapport dans le doji, là. Mais pour vous dire que des fois, on se laisse pour une niaiserie. Oui. Mais c'est quoi votre niaiserie à vous, René, là? Ben là, il n'y avait pas de niaiserie là-dedans. C'est la routine qui est embarquée dans le doji, comprenez-vous? Ah, oui, vous allez nous vendre ça, 1985. Ben non, je n'essaie pas de vous vendre ça, le Dr Mayhew, là. C'est comme, comment je dirais bien, ça, donc. C'est, on se joue sur le bord de la terre, on mange ensemble, on parle de la pupille du beau temps. Vous savez comment ça marche, là? Oui, oui. Vous en avez vu pas mal, vous, là-dedans. Mais vous, vous n'avez pas eu aucun avertissement. Votre femme ne vous a jamais dit, là, René, là, ça, cette affaire-là, j'aime pas ça. Je ne suis pas bien là-dedans. Non, il n'y a pas eu grand-chose là-dedans. Moi, quand elle a décidé de s'en aller, je ne l'ai pas tenu. Oui, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi vous appelez ce matin. Ben, j'essaie de dire au monde, là, en couple, là, c'est... Des fois, ça peut être juste une petite étincelle qui fait que ça dérape là-dedans. Oui, vous essayez de dire ça au monde. Ben non, moi, je dis ça de même, là. Oui, 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 oui. Vous savez, dans des couples, des fois, la femme va dire, « Ben, chérie, il faudrait peut-être le patient en arrière, comment ça va dans la neige, il faudrait que tu fasses telle affaire, telle affaire. » Puis là, là, il m'a dit la même affaire à sa femme, là, il faudrait que tu... Ben, en tout cas, c'est des... Des fois, c'est juste une petite étincelle qui fait déraper tout le kit. Mais c'est sûr que moi, là, si ma femme m'aurait dit, « Ben, regarde, là, chérie, là, j'ai eu une relation avec un autre homme, là, il y a peut-être deux semaines, là, ou je ne sais pas quoi, là, ça ne marchera plus. » Oui. Vous êtes rendu à quel âge, René, là? Je suis rendu à 64 ans, moi. 64. Vous faites quoi dans la vie, à l'heure actuelle? Je suis retraité. Vous êtes retraité d'un... C'est pas long, là, par exemple. Non, 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 regardez. Quelle était ma question? Ben, votre question, c'était, « Qu'est-ce qui fait déraper un couple? » Ben non, 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 je viens de vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Vous dites, « Je suis retraité. » Je ne vous ai pas demandé ce que vous ne faisiez plus. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous faites. Ah, ben, je fais de toute sorte d'affaires. Ben, comme? Ben, je fais de la marche, je vais à l'épicerie, je sors mon char, je déblaie mon char, je pelte, je vais avec ma femme dans les centres de char, puis toute la question. Elle vous traîne par la main? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, je ne suis pas un genre de gars de main. Oui, oh, il n'est pas un gars de main, il traîne dans les centres de char. Non, 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 moi, quand j'ai quoi dire à quelqu'un d'en face, là, je m'assis, là, puis on se parle d'en face. Comment vous trouvez votre vie, le rituel, prendre des marches, aller à l'épicerie, déblayer votre char quand il neige, vous aimez ça? Ben oui, ben oui. Ça vous comble? Ben, ce n'est pas une question, ça comble, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse, là, en vie. Ben non, est-ce que ça vous comble? Ben, on n'a pas le choix, Doc. Ben oui, non, 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 on ne s'embarquait pas là-dedans. On a toujours le choix, là. Là, Doc, il faut déblayer un patio, puis déblayer des marches, là, c'est des choses normales, ça, là. Moi, je ne sais pas. Aller traîner dans le centre d'achat avec votre femme, ça, c'est une chose normale. Ben non, mais je ne vais pas là à tous les jours, là, quand même, là. Faites-vous. Tu sais, c'est navrant, c'est d'une tristesse inouïe, René. Non. Vous osez vous prononcer, vous osez vous citer en modèle, alors que vous êtes en train de devenir une véritable Loc humaine. René, bonsoir. Bonsoir, René. Là, vous êtes un peu regardé, là. Ça l'ose se proposer jusqu'à Loc, là. Ben, ça l'ose se... Bon, une flat, mais pas une Loc, là. Ça l'ose se proposer en modèle, alors que c'est en train de devenir une épave. Moi, je n'irais pas jusque-là. Lui, il aime ça, son petit train-train quotidien. Lui, il aime ça, un fleuve tranquille. Bon. Écoute. Si la femme avec qui qui est, elle aime ça, naviguer en eau tranquille, grand bien leur face. Ça ne veut pas dire que c'est une Loc. Vous êtes sévère, là. Écoute, on va-tu construire un pays avec des individus de cette envergure? On en a un pays. On en a déjà un avec nos belles rocheuses. On va aller au téléphone. On va parler avec Patrick. Bonjour, Patrick. Salut, j'en vais bien? Oui, bonjour, Patrick. OK, Doc, on s'est déjà rencontrés. Je vais te donner un sujet, Jocelyne et un gros bateau. Oui. OK. Moi, je savais pourquoi, quand on s'est rencontrés, on s'est déjà… Moi, j'ai fait le grand saut de Montréal à aller en Ontario. Puis, on s'est fiancés. Puis, elle m'a fiancé. Puis, tout allait bien. J'ai habité dans sa maison, tout. Puis, elle a un gars de 17 ans, une fille de 12 ans. Moi, j'ai un gars de 8 ans. Puis, on s'est séparés. Mais, elle a dit que je contrôle mes façons, les ci, les ça. Mais, elle avait quand même des façons. On a tout appris à quelque part, de nos parents ou des amis ou quelque chose comme ça. Mais, elle est retraitée. Puis, j'essaie de comprendre pourquoi qu'elle a enlevé… On est séparés, là, présentement. Pourquoi qu'elle a enlevé son jaune, vu que c'était bien beau de s'fiancer, puis qu'on s'aime. Le sexe, aucun problème. On n'en parle pas parce que c'est extraordinaire. Mais, pourquoi qu'elle a enlevé son jaune? Parce que… Tu sais, tu es retraitée, puis on a un même âge à peu près dans 44-46. Mais, tu ne peux pas faire ton ménage, mais tu as mieux d'aller dans le loisir, aller voir ton ami de fille ou de 6 heures de route, au lieu de plaire à tout l'ensemble de la famille dans la maison. Explique-moi pourquoi que… Moi, j'aime bien cuisiner, puis elle le sait, mais quand que… Je ne peux pas cuisiner quand la cuisine est sale. Je m'en ai une pièce, que ça soit propre. C'est comme… Maréchal a fait un test. Elle met un sac de papier à taille chez eux. Puis, il n'y a pas possible de le ramasser. C'est quoi, nous autres? On voit-tu juste ça, les cochonneries, ou quoi? Allô? Mais, c'est quoi? Je ne comprends pas. Non, moi, René, écoutez, Patrick, là, vous avez entendu l'auditeur précédent, il avait 64 ans. Vous, vous prétendez que vous avez 44 ans. Quel âge avez-vous actuellement? 46. Vous avez 46 ans? Oui. Avez-vous bien écouté l'auditeur précédent? Oui. Hé, vous n'êtes pas loin. Hé, pas loin, Doc. Voyons, comment tu veux dire que tu es fiancé, tu es fiancé avec une fille, puis la fille a vu parce qu'elle, elle, elle décide de ne pas faire le ménage cette journée-là, ou quoi, elle était retraitée. Elle s'est prenait trois heures de temps à passer son... Écoutez, écoutez. Elle allait mieux avoir son plaisir. Elle s'est retraitée? Avec ses amis. Elle s'est retraitée à 44 ans? Oui. Dans quel genre de monde qu'on vit? Et là, quel âge a-t-elle, là? 45. Mais vous faisiez quoi avant, les deux, pour être à la retraite? Vous avez gagné le million, c'est quoi? Non, non, non. Moi, pas moi. Moi, je fais la retraite. Moi, je travaille. OK. Elle? Ah, bon. Elle a travaillé pour le gouvernement. Puis elle est retraitée à 45 ans? Aïe, oeil. Ben là, je vais arriver avec ma même question. Écoute, c'est bien beau vouloir faire un pays, là, mais avec du monde qui ne produise rien, on va avoir de la misère à évoluer. Non, mais restons dans notre sujet, OK? Mais Patrick, votre point, c'est quoi? C'est de dire que vous ne comprenez pas qu'elle est partie, mais vous châlez parce qu'elle ne faisait pas le ménage dans la cuisine. Non, non, pas dans la cuisine. En général, tu sais... Fait que vous devez être content, bon, débarras, c'est ça, le point? Ça ne marchait pas? Ben, on s'est séparés, ça fait une couple de mois. On se voit, c'est tout, mais... Bon, attendez. Non, 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 non. On se voit, c'est tout. Wow, un instant, là. On se voit, c'est tout. Oui, on se voit, c'est tout. Non, non, il n'y a pas rien d'autre. Le sexe? Non. Il n'y a plus de sexe depuis combien de temps? Il n'y avait avant, je te dirais, un mois. Ça fait un mois, là, tu n'en as pas. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça fait trois mois et demi. Trois mois et demi, et le sexe a coupé il y a un mois. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous coupions le sexe? Ben, le sexe, ce n'est pas le sexe qui est le problème. C'est les agissements, les habitudes. Oh oui, Patrick, Patrick... C'est les agissements, oui. Patrick, je pense que vous avez besoin d'avoir quelqu'un près de vous, là, qui va vous aider à légèrement organiser votre pensée. C'est tout, mais... Pensez, ben, elle n'est pas mêlée pas en tête. Bon, OK. Correct. Ben, OK, Doc, quand un bébé vient au monde, les médecins, ils disent, là, prends le livre, prends le livre, suis le livre. Tu ne peux pas suivre le livre, mais si le bébé, il reçoit dans un heure. Tu comprends-tu? Quand il dort, tu ne vas pas le réveiller. Patrick, OK. Ça fait... Ça fait... Bye, Patrick. Bye. Bye. Ça, notre question est simple, là. Êtes-vous parti d'un coup de tête ou bien que vous avez tout tenté pour sauver votre couple? Oui, oui. Ça, c'est simple, là. Ça répond-tu à ta question? Écoute. Oui? Moi, en passant, je peux-tu faire un petit commentaire, là? Oui, l'autre choix. Non, mais qu'elle ne fasse pas le ménage, là, OK? Puis que lui, c'est parce qu'il aime ça avoir une cuisine propre, ça semble être le gros du problème, là, puis que surtout qu'elle allait ailleurs avoir du fun alors qu'elle aurait dû rester dans la maison pour en avoir uniquement. Moi, je la comprends peut-être un peu, là, d'aller chez des amis, là. Je dis ça de même. Il est en train. Écoute, là, le jaune. Le jaune. Ben oui. Ça, c'est encore la signification, puis le meilleur est pour le pire, là. On est là-dedans, là. Le jaune, là. Eh bien. Mais, pour conclure, pourquoi vous la fréquentez encore? Elle ne sera pas meilleure ménageuse si elle revient à la maison, là? Ils se séparent, OK? Ils continuent pendant deux mois à avoir une vie sexuelle active, mais depuis un mois, ils ont cessé. Tu ne penses pas que dans les circonstances, ce serait vraiment intéressant de se demander comment se fait-il qu'on cesse notre vie sexuelle? Non, mais Doc, ça se peut-tu qu'ils ne comprennent pas qu'elle a dit que c'était fini? Mais je... non. Ben voyons, ils n'ont plus de sexe. Ils ne sont plus ensemble. Non, non, mais ce serait important de savoir pourquoi. Parce qu'il va y avoir, dans les raisons qui ont amené la sensation de la vie sexuelle extraordinaire, des éléments de compréhension. Moi, j'ai un petit soupçon. J'ai un petit soupçon. Peut-être qu'elle a d'autres intérêts ailleurs. Ton soupçon pourrait s'avérer fondé. On va la la pose là-dessus. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Le midi à Québec, des bons restos, il y en a un paquet. Mais si on enlève les restos qui n'ont pas de stationnement gratuit, si on enlève ceux qui ne sont pas dans le milieu de la ville à 5 minutes de partout, puis si on garde juste les restos qui ont un nouveau menu du jour complet chaque semaine, à partir de 14 $ incluant l'entrée, le dessert, un service rapide et courtois dans un décor super débile et qu'un... Ben là, il n'en reste rien qu'un. Cécile et Ramon. À tous les finissants en transport par camion, obtenez un stage rémunéré grâce à Côtier Ressources. Un stage rémunéré ainsi qu'un emploi assuré à la fin. Aussi primes à l'embauche et des avantages au-delà des normes de l'industrie. Visitez maintenant cotierressources.com. Des ongles de pieds sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec 375 rue Soumande et pieds-québec.com. Refusez. 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 Plus capable d'entendre ça? Faible revenu, premier emploi, retard de paiement et besoin d'une voiture. Tout le monde a droit à sa chance. Aucunrefu.com trouve le financement et la voiture selon vos besoins et votre budget. Votre financement auto à Québec. Aucunrefu.com travaille pour vous pour changer refuser en approuvé. Faites une demande en ligne. Aucunrefu.com Votre gars est encore évaché devant la TV. Mais à 46 ans, il sait le temps qu'ils s'exonquent. Via Capital Bondu, Via Capital Bondu.com J'ai dit à Éric Saint-Ange de Domino's Pizza, pourquoi tu n'as pas ton oeuvre du Super Bowl tout le mois de février? Donc c'est ça qu'il a fait. Deux douze pouces garnis et un pain cheesy, 24,99. Ou deux quatorze pouces, 29,99. C'est beau? Vous me direz merci plus tard. Seulement en février, chez Domino's Pizza. Pour certains... J'ai pas vu ça s'installer. La piscine, les voyages, les autos et hop, plus d'argent pour la carte de crédit. Pour d'autres... Après m'être séparé, j'ai acheté un condo, des meubles, une auto et ensuite, j'ai perdu mon plus gros contrat. J'arrivais plus. Étouffé par vos finances, chez Jean-Lelievre Syndic autorisé en faillite, on n'est pas là pour vous juger. On est là pour vous aider et pour trouver des solutions de façon confidentielle. Jean-Lelievre Syndic autorisé en faillite, les vrais spécialistes pour rétablir votre situation financière. Ils m'ont vraiment aidé. Visitez jeanlelièvresyndic.com Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Notre question est simple. Est-ce que lors de votre séparation, on veut savoir comment vous avez pris votre décision? Avez-vous tout tenté pour sauver votre couple ou ça s'est décidé, bang, sur un coup de tête, sur impulsion? On va aller au téléphone, Doc. On va donner une troisième chance. Hier, c'était les secondes chances. On va parler avec Sylvie de Lac-Mégatique. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour, Sylvie. Bonjour à vous deux. Je vous dirais que moi, j'ai été mariée 10 ans. Oui. De l'âge de 20 ans à 30 ans. Donc, j'étais jeune. Je vais faire un petit aparté. Je pense aussi que ça va avec l'âge, savoir si on le fait spontanément ou non. Non, 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 rien. Non, là-dessus, je ne vous laisse pas aller. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Non. Il y a des jeunes qui sont réfléchis et il y a des jeunes qui sont étourdis. Les mêmes commentaires pour les 50-60, OK? D'accord. Allez-y, continue. Oui, bref, moi, j'ai été mariée 10 ans. Oui. Et j'ai eu deux enfants. Et c'est moi qui ai pris la décision qu'on se divise. On était mariée à 30 ans. Par contre, sur le 10 ans de mariage, les six dernières années, moi, je consultais différents psychologues. J'allais consulter un certain temps. J'arrêtais. L'année d'après, j'y retournais et tout ça parce que notre relation de couple ne fonctionnait pas comme moi j'aurais voulu. Puis quand vous consultiez, c'était en lien avec votre couple. Ce n'était pas vous pour vous. Exact. Oui, c'était pour sauver mon couple parce que j'étais malheureuse dans mon couple. Puis c'est ça. Puis mon conjoint était au courant. Je l'invitais. D'ailleurs, les psychologues de tout le temps, il faudrait qu'ils viennent. Lui, il ne voulait pas du tout. Lui, il disait qu'il était bien comme ça. Puis c'était comme ça, c'était comme ça. Et bref, quand la décision s'est prise, que tout d'un coup, j'ai eu comme mon courage, parce que j'avais quand même deux jeunes enfants, ça a été sur un incident où on s'est encore astiné sur un détail par rapport à un des enfants. Et que là, j'ai dit, OK, là, c'est assez, c'est fini. On se divorce et tout ça. Je n'ai pas regretté, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi on n'arrivait pas à se comprendre. En fait, j'allais m'arrier très rapidement avant même de le permettre du coup. Et maintenant, je sais le diagnostic. Il est autiste à Sparrière. D'ailleurs, mon fils aussi l'est. Mais à cette époque-là, ce n'était pas connu. Et puis, je ne savais pas pourquoi je ne communiquais pas bien, pourquoi on n'arrivait pas à s'entendre. Donc, j'ai beaucoup essayé. Je ne dis pas que la journée où je dis, OK, c'est assez, ça a été réfléchi, mais ça a été réfléchi pendant plusieurs années avant quand même. Oui. Vous avez quel âge maintenant, Sylvie? Aujourd'hui, j'ai 54 ans. 54? Oui. Et votre fils est atteint d'autisme? Oui. Mais ce n'est pas grave. Il est quand même fonctionnel. Non, non, mais c'est vrai. Alors, autiste de haut niveau, c'est pas grave. Oui, mais oui, quand pas mal. Et vous, parlez-nous un peu de vous actuellement. Comment vous avez réussi à vous réorganiser ou organiser votre vie? Ben, je ne sais pas trop votre question. Non, non, actuellement, vous faites quoi? Oui, oui, vous faites quoi? Moi, je suis infirmière. Moi, je suis infirmière. Bon, vous êtes infirmière. J'ai toujours été infirmière. Oui, je l'étais à l'époque aussi. Oui. Et vous continuez de l'être à 54 ans? Oui. Bon, on va pouvoir faire un payé avec vous. Ne passez pas que je pense pas à ma retraite. Ah oui? Ben, racontez. Non, non, mais disons qu'on va compter les dodos. À ce point-là? Ah oui, disons que ce n'est pas facile dans le réseau, mais... Et pour vous, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous le réseau tranquille. Je trouve ça intéressant. Ce n'est pas facile pour vous en quoi? Oubliez les autres. Parlez-nous de vous. Ah, ce que je trouve difficile, c'est toute la bureaucratie, qu'on immente les pattes plutôt qu'on soit capable de donner des soins ou d'avoir... C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par bureaucratie d'impact? Ben, dans le sens qu'au lieu d'avoir un boss, je suis rendue, mettons, avec trois depuis la dernière année. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Oui. Je devais demander... Avant, moi, je suis rendue infirmière en santé au travail. Oui. Et donc, parce que j'ai pas mal tout fait comme infirmière, j'aime ça, les défis. Donc, c'est ça. Donc, je suis rendue là, puis je vais terminer ma carrière dans ce domaine-là. Et disons qu'il faut que je commande à l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique, un mobile pour faire des dépistages. Ben, avant, moi, j'appelais direct, je le demandais, puis ça finissait là. Maintenant, je n'ai plus le droit de faire ça. J'envoie une demande par écrite à une petite botte qui ne connaît pas ça. Puis, il faut que je lui explique pourquoi j'ai eu ces journées-là, puis pourquoi il faut que ça soit de même. Puis, elle, elle va le donner à une autre qui va communiquer avec la femme avec qui je communiquais à l'INSPQ. Eh, boy. Mais là, des mois plus tard, je vais savoir si non, je l'ai. Mais elle n'a pas défendu mon point, elle n'a pas parlé direct. Alors, ce n'est pas la job que je fais sur le terrain. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est beaucoup... Très bien. On a très bien compris. On est deux à avoir compris, en tout cas. Ah, ouais, ben, c'est ça. C'est comme ça, pas juste en santé au travail, c'est comme ça dans... Mais c'est la faute de qui, ça, que vous avez trois bosses au-dessus de vous? Ah... Ce n'est pas la faute de Gaétan Barrette, là. Pour une fois, on ne pourra pas l'inculper. Ben, c'est ça que vous pensez vraiment? Non, non, mais expliquez-vous. En quel honneur que vous vous ramassez avec trois bosses au-dessus de vous? Parce que... Ça, c'est un peu comme les listes d'attente, où ce qu'on dit, que les listes d'attente ont été rapetissées. Ils n'ont pas été rapetissées. Les gens sont juste chez eux à attendre un téléphone parce que leur nom n'est pas sur la liste d'attente. Mais ils attendent quand même. C'est la même chose quand Barrette est dit on va couper les postcards, on va fusionner. Ben, les postcards sont tous devenus tablettes. Puis là, ben, il faut les mettre à quelque part. À un moment donné, ils sont payés pareil. Fait que là, on crée des sous-postes de code avec un autre code qui... C'est comme ça que ça s'est fait, là. Il y a des gens qui ont réouvert des postes qui étaient fermés pour se faire assurer là. Puis maintenant, il faut leur donner des jobs à faire. OK. Vous êtes en train d'insinuer qu'il y aurait, dans ces nominations-là, quasi de l'aide sociale déguisée? De lutte. De l'aide sociale de lutte, ce que j'appelle ça. Ben, on est... OK. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Lumineux. Claire. Vous êtes habile, je trouve, pas mal. Vous êtes pas mal habile, Doc Mayhew. Ah oui? Sur quoi? Non, je suis curieux. Oui, pour faire parler Sylvie, pour mettre en lumière des choses qui vous préoccupent peut-être. Ça vient pas de vous. Ça vient de Sylvie. Écoute, on ne parle que de ça dans l'actualité. Ben oui, mais aujourd'hui, on parle des séparations. On est l'infirmière. On va vous renvoyer le pésing du show. Aujourd'hui, on est sur les séparations, imaginez-vous donc. Ah? Ben oui. De l'aide sociale de luxe que j'aime. Vous êtes bon, vous êtes bon. Alors, on vous rappelle, on va laisser une quatrième chance. Hein, Doc Mayhew? Là, c'est à vous, je la laisse. Votre séparation. Avez-vous tout tenté pour sauver votre couple ou vous êtes-vous quitté de façon impulsive? Mais dans le cas, par exemple, de Sylvie, elle a tout tenté pendant six ans de temps. T'es allé consulter psychologue, etc. Puis là, finalement, t'as trouvé un élément déclencheur. Elle était dans le ton, elle était dans le sujet. Elle, oui. Ben, il y a quelqu'un qui l'a déviée à la fête. On va aller parler maintenant avec Gabriel. Bonjour, Gabriel. Bonjour, M. Mayhew. Oui, Gabriel. Salut, parait, Gabriel. Votre attitude méprisante à l'égard de plusieurs auditeurs est très représentative de Radio Coubelle pour laquelle vous travaillez. Bye-bye. OK, c'est dit. Ben, ça, un pays avec lui, là, oh, 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 oh. Ça pourrait être spécial, hein? Tu veux ou tu veux pas? Non, lui, je le prendrais pas dans mon pays, celui-là. Hé, le pays, c'est qu'il a attendu, hein? Combien de temps avant de nous parler? Il a au moins attendu dix minutes pour dire ça. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est un auditeur. Qu'est-ce que ça cache? On les prend tous, on les prend tous. On va aller à la pause, nous autres, là-dessus. Et au retour, on aimerait... Moi, j'aimerais ça savoir s'il y en a qui se sont quittés de façon impulsive. Ça m'intéresse, ça. Parce que dans ma tête à moi, vous, c'est le contraire que vous voyez, Doc Mayhew. Mais moi, dans ceux que je connais qui sont séparés, il y a eu une réflexion, ils ont réfléchi, ils ont enduré, ils ont jasé, etc. Mais j'aimerais ça savoir, il y en a-tu que c'est vraiment arrivé? Bang, là, vous arrivez chez vous, chicane, quelque chose. Ciao, bye, va-t'en! J'ai de la misère à te suivre, je suis resté accroché sur quelque chose. Allez-y. C'est que notre premier auditeur a appelé pour se proposer en modèle à suivre. Là, vous parlez de René? Oui. Oui. J'essaie de dire au monde qu'il y a une petite étincelle qui peut déraper, ta-ta-ta. Alors, il se proposait en modèle alors qu'il est totalement inopérant, cher Gabriel. J'ai un problème avec ça, Josée. Si tu te proposes en modèle, au moins, choisis Sylvie. Elle opère, elle a opéré, elle est fonctionnelle. Qu'on m'arrive avec du monde fonctionnel qui se présente comme modèle, Gabriel. Autrement, le pays ne sera pas fort. C'était René. Gabriel, c'était elle, pas fort. Oui, oui, oui. OK. On va aller à la pause. Je répondais à Gabriel. Ah, OK, OK, OK. Oui, oui. Vous êtes bon, moi, je n'aurais même pas prêt à perdre. On va aller à la pause et au retour, on va parler avec ceux qui réservent leur circuit téléphonique. Oui. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Doc Mayhew et Josée présentés par Silencieux Protours. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Il y a trois mois, je me suis blessé aux genoux pendant mon entraînement. C'était vraiment souffrant. Ah, j'avais besoin d'une infiltration. Chez Clinix, tout s'est réglé rapidement et sans frais. Fatigué d'endurer la douleur? Vous avez une prescription pour une infiltration? N'attendez plus! Pour un service rapide et sans frais, prenez rendez-vous chez Clinix, votre clinique radiologique de confiance. Cité médicale Val-Bélaire et le Minil, 653-9933. Cliniximagerie.com Ici Nathalie Roussin, présidente des immeubles Roussin. Notre famille a pour mission d'offrir des appartements et condos locatifs dont nous prenons grand soin, comme nous le faisons pour nos clients. Nous sommes fiers des immeubles que nous construisons. Nous y avons mis tout notre savoir pour offrir des environnements de vie pratiques et recherchés. Nous sommes aussi très fiers de nos équipes de conseillers et de services qui respectent nos valeurs d'écoute et d'efficacité. Je vous invite à découvrir nos appartements et condos locatifs sur immeubleroussin.com Du sexe? Pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet, j'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Puis pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Études cliniques à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et Zestra.ca Peut-il pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Avec sa fonction X-Mode, la Outback 2018 de Subaru a tellement d'adhérence qu'elle peut monter et descendre partout. Au fait, on monte ou on descend à Montréal? Mais c'est plus, là. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca Subaru. Confiance et évolution. Pieds pointus. Pieds trapus. Pieds étroits. Pieds maladroits. Pieds ancrés. Pieds plats. Pieds gonflés. Endoloris. Petits pieds. Grands pieds. Pieds très fatigués. Peu importe la forme du pied, Savard OrthoConfort, c'est la référence des orthèses plantaires à Québec. Et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Bi-o-dynamique. Savard. La référence des orthèses à Québec et à Lévis. Chauffeur de camion classe 1, Gauthier Ressources est à votre recherche. Recevez traitement salarial et avantages sociaux au-delà des normes de l'industrie, ainsi qu'une prime à l'embauche. Contactez Gauthier Ressources dès aujourd'hui. Visitez-nous à gauthierressources.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Aujourd'hui, selon moi, notre question est vraiment simple. Non. C'est comme dire, t'aimes-tu mieux la tarte aux pommes ou t'aimes mieux la tarte aux cerises? Non. T'as-tu séparé sur un coup de tête ou bien t'as réfléchi longtemps avant de te séparer? Il me semble que c'est clair comme question. Est-ce que tu savais qu'il y a un pourcentage d'êtres humains qui ont très peu de capacité de réflexion? En plus, de façon innée. Est-ce que tu savais qu'il y a beaucoup d'êtres humains dont les parents les ont privés d'accès à leur jugement tôt dans leur vie et n'ont pas développé cette capacité-là? Alors, ce matin, c'est une question qui fait mal. T'es en couple. OK. Ça fait... Regarde, j'ai des statistiques en plus. Moi, j'aime ça les statistiques. Oui. Attends, je vais essayer de la trouver. Bon. C'est qu'en général, concernant les séparations, on dit que 50 % des couples qui vont divorcer vont le faire avant la cinquième année de vie commune. Hum-hum. Bon. Ça fait que t'as été au moins cinq ans. Oui. Ensemble. Oui. Quand on dit de façon impulsive, ça veut dire que le couple allait quand même popper, il arrive de quoi? Tu te quittes. C'est un coup de tête. Pas nécessairement. Pas nécessairement. OK. Tu peux avoir un duré. Oui. Sans mot dire. Sans dire un mot. OK. Mais c'est là que c'est pas correct. L'autre, il le sait pas. Bien, tout ça existe. Régulièrement, les personnes qui me consultent, ils se sont fait montrer la porte. Sans savoir pourquoi, là. Zéro point de bord. Puis ça, ça arrive souvent, vous pensez. Bien oui. Je suis régulièrement consulté par des personnes qui ont été conduits. Fait que t'es cinq ans. T'es cinq ans avec quelqu'un, tout dans ta tête, ça va bien. L'autre est malheureuse, elle te le dit pas, elle sait que son camp. C'est en plein ça. Bien voyons donc. Même sens. Bon. Il me semble que si tu es attentif, une petite affaire, tu te rends compte qu'il y a moins de sexe, tu te rends compte qu'il y a moins d'intérêt, tu te rends compte qu'il y a moins d'activité. Oui, mais là, pour en arriver à cette déduction-là auquel tu viens de référer, ça prend des moments de recul, de réflexion. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a un pourcentage quasi majoritaire d'adultes qui ne sont pas capables de s'interroger, ne serait-ce que dans les lignes que tu viens de dire. Il y a beaucoup de monde qui sont démunis au niveau intellectuel. Depuis de vie sexuelle, le monsieur, exemple, il ne fait plus rien à la maison, il n'est plus impliqué. Tu laisses le souper sur la table, tu pars, tu reviens le lendemain, il est encore là, ça existe. Bon, il n'y a plus d'intérêt, le monsieur. Tu ne peux pas te dire dans ta tête, ça va vraiment bien, notre couple. Non, mais il y a énormément de monde que ça a toujours mal été, ça continue à mal aller. Tu sais, la majorité des personnes qui font vie commune ne s'aiment pas, la majorité. Il y en a un gros pourcentage qui se déteste. Il y en a un pourcentage qui essaie de se démolir mutuellement. OK. On va aller parler avec, on est dans une perte sombre de l'humain. Oui, pas facile. On va parler avec Nathalie. Bonjour Nathalie, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Nathalie. Oui. On vous écoute. Bon, moi, je faisais vie commune avec un gars, j'ai eu deux enfants avec. Ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. Oui. Puis lui, il est devenu jaloux, jaloux, possessif. Alors, moi, qui travaillais dans le public, je connaissais beaucoup de monde. Ça fait que j'allais faire mon épicerie, puis il était tellement jaloux qu'il me demandait des comptes quand j'arrivais à la maison. C'est suite à un événement quelconque. Comment il est devenu tout d'un coup, jaloux, possessif? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne m'en souviens pas trop. Mais je me souviens que c'est ça, quand j'arrivais de faire l'épicerie, si ça m'avait pris, admettons, une heure pour faire l'épicerie, bien là, avec qui j'avais parlé, puis avec qui je devais avoir été couché avec quelqu'un. Mais Nathalie, du jour, les exemples, les neuf premières années, il n'était pas jaloux, puis là, rendu dans les dernières années, là, il l'était. Non, mais ça a commencé petit à petit jusqu'à temps que la journée que moi, je me suis appartie de ça, mais c'est devenu de plus en plus. Ça a toujours augmenté. Fait que moi, je travaillais avec des jeunes, puis on était partis en voyage pour 20 jours. Alors, il me disait toujours, bien, il me disait toujours de l'appeler, il fallait que je l'appelle, ou lui, il m'appelait, puis avec qui est-ce que j'étais, il me demandait toujours, il fallait toujours, j'y rende des comptes. Puis, finalement, bien, moi, j'ai, dans mon voyage, bien, j'ai commencé à me chercher un appartement, puis quand j'étais arrivée chez nous, bien, la soirée, j'ai dit que c'était fini, puis que je ramassais mes enfants, puis que je m'en allais. Fait que je suis sortie avec deux sacs de vidange, puis mes deux enfants sous du bras, puis je suis partie. Les enfants avaient quel âge? Ma plus vieille avait huit ans, puis ma plus jeune avait cinq ans. Ah oui. Comment, comment, je suis juste curieuse, ça doit être traumatisant pour des enfants de sortir comme ça de la maison? Bien, pour ma plus jeune, non, mais ma plus vieille, oui, parce que le père l'a retenue. Puis le père a dit à ma plus vieille que je les abandonnais, que je ne les aimais pas, puis que je... Fait que ma plus vieille aujourd'hui, qui est rendue à 25 ans, elle a encore de la difficulté avec ça. Elle a encore de la difficulté à pouvoir avancer dans la vie, parce qu'on dirait qu'elle a ça de marquer que son père l'a retenait. Elle a été traumatisée, c'est toute qu'une histoire. C'est ça. C'est toute qu'une histoire. Mais lorsque vous avez... C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez décidé de quitter avec deux sacs de vidange et puis vos deux enfants? Est-ce qu'il vous a fait des menaces? Oui, bien, il me disait toujours dans les années... Avant que je me sépare, il m'avait toujours dit que si je partais un jour, que je ne m'en allais avec rien, puis pas les enfants. Les enfants allaient rester ici, que moi, j'allais partir avec mes guenilles, mais pas les enfants. C'est quand même étrange, ça, pour un jaloux possessif, d'être... Écoutez, les jaloux possessifs, habituellement, ils font beaucoup plus de menaces que ça, Nathalie. Il n'y a jamais eu de menaces de mort? Non, non, non. Mais c'est sûr que quand je suis allée... Quand je travaillais chez lui, qui était mon chien et moi dans le temps, quand je suis descendue pour aller chercher mon linge, il m'a poussée dans les escaliers. Mais si mon idée était déjà faite, je ne retournais plus là. Mais vous n'en aviez pas peur? Bien, j'avais peur, mais j'étais sur l'adrénaline. OK. Vous étiez craquée? Oui. Oui, oui. Quand je suis rentrée dans la maison, c'était la dernière fois que je rentrais, là. C'était avec mes enfants que je ressortais, puis mon linge... Ça ne vous a pas tenté de vous faire accompagner? Non, je n'ai même pas pensé. Vous n'avez pas pensé? Non, pas de ménage. Oui, Nathalie, il y a toutes sortes de situations. Donc, certaines... C'est juste pour moi, c'est que ça que je trouve le plus dur là-dedans, parce que ça fait quand même... C'est arrivé en 2000. Puis, ça, c'est ma plus vieille qui a de la misère avec ça. Puis, elle se fait suivre par un psychologue. Oui. Mais, on dirait que c'est comme pas assez. On dirait qu'elle... Je ne sais pas. Elle a vraiment de la misère, là. Puis, elle a quand même un beau métier, là. Elle est policière, là. Mais, je le vois beaucoup dans son... Dans sa façon d'agir, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, là. Et, qu'est-ce qu'il faisait comme travail, votre ex... Le père de vos filles? Ah, il était gardien sur une rivière. OK. Oui, garde de pêche. Garde de pêche. Oui. C'est assez particulier. Bien, c'est parce que je ne veux pas rentrer... Non, 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 c'est correct. Non, non, c'est correct. C'est correct, parce que c'est... C'est sûr que je ne viens pas de la région. Moi, je ne viens pas de la région de Québec. Oui, oui. Alors, Nathalie, vous démontrez bien que chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas a une histoire particulière. Des conséquences particulières. Où il y a des décisions qui peuvent ou doivent se prendre. Puis, avec des conséquences. Merci. Merci. Parce que je veux juste dire une autre chose. Oui. Quand j'étais dans la maison, puis que je sortais mes affaires, je mettais ça dans ma voiture, il a barré les portes pour ne pas que je rentre dans la maison. Puis, c'est ma petite-fille de 5 ans qui est venue débarrer la porte. Ma plus vieille n'était pas capable, son père la retenait. Nathalie, je vous ai posé des questions concernant des menaces. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Chères auditrices, n'allez pas répéter ça. Donc, faites-vous accompagner par un homme ou deux de bonne corpulence, parce que c'est dangereux. OK? Oui. Non, je ne le referais pas, c'est sûr. Bye, Nathalie. Merci. Bye-bye. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, Josée, puis c'est le genre de situation qui aurait pu tourner dangereusement au vinaigre. Les jaloux possessifs sont souvent dangereux. On jase, OK? Oui. Puis c'est bien facile après de commenter. Je sais ça, là. Mais y a-tu moyen, exemple, tu fais ça plus en hypocrite, là? Tu sais, c'est exemple, tu t'en vas placer les enfants ailleurs. Tu t'en vas après ça chercher tes affaires. Moins provoquant, exemple, que de sortir avec les sacs de vidange ou... Josée. Je sais que c'est facile, là, pour moi, de dire ça, là. J'ai amené... J'ai mentionné des commentaires sur une situation à risque de violence. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Ce n'est pas à répéter. Non, c'est ça. Effectivement, il y a toutes sortes de moyens. On ne rentre pas dans la maison avec un jaloux possessif, puis bonsoir, Charlie, je pars avec des... les sacs et les deux enfants. Ouh! On va aller à la pause là-dessus, Doc. Au retour, on va parler avec Bob de Sherbrooke. On veut savoir de votre côté, lors de votre séparation, est-ce que vous avez tout tenté pour sauver votre couple ou ça s'est fait de façon impulsive? Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. VoyageBergeron.com VoyageBergeron.com Cubains dans les caillots, les hôtels Mélia font peau neuve. Découvrez Mélia Las Dunas. Wow! VoyageBergeron.com Soyez prêts pour le nouveau club à la team. Mordez à belles dents dans notre dinde assaisonnée rôtie 100% canadienne et notre bacon à l'échant. Le tout sur notre nouveau pain rustique. Le nouveau club à la team. Savourez un lunch sans pareil. Dans les restaurants et mortels participants. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans lames, sans douleurs et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie. Voir ce que l'on aime. Institutprivéduchirurgie.com Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler. Arrête Jean. Plus soft et nomme la nouvelle concession. Salut, c'est Jean Nouveau Proprio de Lévis Mazda. Chez Lévis Mazda. Maintenant, les clients ont toujours raison. Il faut qu'on comprenne que t'as bâti ton succès sur le service. Et c'est ça que t'amènes chez Lévis Mazda. Ben oui. Maintenant, on va prioriser les clients pareils comme chez Lévis Chrysler. Plus, on va vous chouchouter. Euh, je peux pas dire ça comme ça. Ok, Jean. Va prendre soin des clients, puis on va prendre une voix féminine. Le nouveau Lévis Mazda, vous allez être servi. Vous rêvez de changer de maison? Transformez votre rêve en réalité. Contactez Patricia Deguara, la passionnée de l'immobilier à Québec. Pour vendre ou acheter, maintenant, c'est Patricia. Visitez patricia-et-son-équipe.com 653-5353. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer, pour louer, c'est kangalou.com. Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du Pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du Pied de Québec, 375-Schumand, pieds-québec.com. Depuis 8 ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité, CNESST, SAQ et autres. La succession de M. Benoît Lancet de Trois-Rivières a regagné 108 500 $ de la CNESST, cause, indemnité de décès. Visitez Slogar.ca et constatez l'expertise de nos membres et la force de notre équipe à votre disposition. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre vue, la référence, partout au Québec. Slogar.ca, sans frais pour l'étude préliminaire du dossier. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Doc Mayou et José, avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogéco. Votre séparation. Est-ce que vous avez tout tenté pour sauver votre couple ou bien ça s'est fait de façon impulsive? Avant d'aller au téléphone, je vais lire un courriel que nous avons reçu. Après environ deux ans de chicane, relation de 5 ans, faisait trois mois qu'on n'avait plus de sexe et je dormais dans un autre lit. Après une soirée bien arrosée, j'ai sauté la clôture. J'ai compris que je perdais mon temps, que je devais penser à moi. Le lendemain, c'était terminé. J'avais un enfant de 2 ans avec et je m'efforçais pour rester là pour mon enfant et je me suis dit qu'elle serait plus heureuse sans les chicanes. Ça s'est terminé de cette façon-là. Vos-tu, c'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Non, c'est ça. On en ferait des heures de temps, un véritable marathon, puis on n'aurait jamais deux histoires quasi identiques. Très différentes. Oui. Tu prends Nathalie, tu prends l'auditrice, écoute, tu prends Sylvie. C'est très différent. Chacune a son histoire. Oui. Oui. On en a une autre également qui nous a écrit. Mais regardez, je vais privilégier le téléphone puis je vais aller la lire par la suite. On va parler avec Bob. Bonjour. Allô, Bob. Oui, bonjour. Oui. Allô. Bonjour, Bob. Vous allez bien? On vous écoute. Oui. Moi, mon histoire, c'est qu'à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré une femme. J'ai sorti avec deux ans de temps. Ça faisait deux ans puis là, j'ai commencé à crier. Fait que là, je l'ai laissée. J'ai dit, moi, je ne me tente pas de faire ma vie avec une femme qui crêpe à moi. Et puis, deux jours après, elle est arrivée au restaurant où je déjeunais puis elle a dit, je suis enceinte avec le test de grossesse. Fait que, positif. Fait que là, j'étais mêlé. J'ai resté avec pendant 20 ans. J'ai refait deux autres enfants avec elle puis elle criait après moi pendant 20 ans. Ouais. Et vous allez venir... Quel âge avez-vous, Bob? Vous êtes en disant quel âge? 50. Vous êtes en disant 50 ans? Ouais. Ça fait 10 ans de ça puis je n'ai pas reparlé depuis 10 ans. Ouais. Zéro. Comment ça s'est fait, la séparation? Ah, j'ai dit... Ça faisait plusieurs fois que je m'en allais, mais là, un bon matin, je suis parti pour de vrai. J'ai tout laissé. J'ai dit bye. Je suis parti avec mon petit baluchon. Ouais. Comment vous expliquez, Bob la victime, qu'avec une femme qui crie, qui est une odieuse crieuse, vous faites deux autres enfants avec? Ben, parce qu'il y a eu des moments que ça allait mieux. Ah. Je me disais toujours que ça irait mieux, ça irait mieux. Des moments mieux. Et comment était-elle comme partenaire sexuel? Ouais, c'était correct. C'était bien, je veux dire. C'était bien. C'était bon? Ouais, ouais. Il n'y avait pas de problème là. C'était pas ça le problème. Ouais, il n'y avait pas de problème là. Non. Elle avait raison de crier, qu'elle disait. Oui. Ouais, 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 ouais. Vous savez, ça nous dit quoi de vous? Là, vous déplorez le fait qu'elle criait et vous faites deux autres enfants avec elle. Ça nous dit quoi? Ah, c'est pas fort. C'est pas fort. J'ai essayé de repenser à tout ça. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Attendez. Mes enfants. Ben oui, ben oui. Ben évidemment qu'on est sans regret. On joue à la victime, mais on est sans regret. Quoi penser de vous, cher Bob? C'est que dans le temps, j'aurais peut-être dû la laisser au début de tout. J'aurais dû. Hein? J'aurais dû. C'est ça. Bob, qu'est-ce qu'il y a de pas fort dans le fait de faire deux autres enfants avec une crieuse? Puis même d'en faire trois. Qu'est-ce qu'il y a de pas fort? Vous dites que c'est pas fort. Qu'est-ce qu'il y a de pas fort là-dedans? Ben, je me disais toujours que ça irait mieux, ça irait mieux qu'elle criera plus. Puis, tu sais, ça n'a pas fonctionné. C'est juste ça. Tu sais, les petits moments qui étaient gentils. Puis là, après ça... Êtes-vous bien certain? Vos enfants sont rendus à quel âge? Ah, ils sont rendus... La fille, elle, elle a 25. Puis les gars, ils ont 20 et 19. 20 et 19. Puis, même, je suis grand-père. Ah oui? Fait qu'écoute... Non, non, écoute, avec le recul... C'est bizarre pareil, hein? J'appelle pour me plaindre que je suis une victime, mais je suis bien content d'avoir trois beaux-enfants et d'être grand-père. Quoi penser, Bob? Oui, mais regardez, je vais vous dire quelque chose, mon docteur maillot. Oui, oui. Dans le fond, là, c'est que lors de la séparation, il y a 10 ans, là, je n'ai jamais reparlé puis les enfants, ils trouvaient ça très dur. Pourquoi que je n'ai pas reparlé? Parce qu'elle a assez tôt de contrôler, tu sais. Oui. Et puis... Vous en êtes débarrassé lorsque les enfants sont devenus adultes? Ou assez grands? Non, pas adultes, non. Ils n'étaient pas adultes. Non, pas le plus petit. Non. Aujourd'hui, là, les enfants, ils comprennent pourquoi. Avant, là, je me suis fait descendre par la mer, là. C'est terrible, Doc. Est-ce qu'il est possible... C'est terrible qu'est-ce qu'elle a dit, là, de moi. Est-ce qu'il est possible, Bob, que certains de ses reproches étaient fondés? Bien. Sûrement qu'il y aurait un couple de reproches qui a dit qu'elle avait raison, hein? Si j'étais vous, je ferais attention avant de commencer à jouer à la victime auprès de vos enfants. Correct? Bien, moi, je n'ai pas joué à la victime. Faire tout. Moi, je n'ai jamais dit un mot contre sa mère. Non, non, non. Je n'ai jamais dit un mot aux enfants. Avec nous autres. Avec nous autres, cet après-midi, ce matin. Non, mais c'est mon histoire que je compte avec nous autres. C'est juste pour dire l'erreur. Mais votre histoire, votre histoire, vous l'avez concoctée. Et si votre conjoint, votre ex, la mère de vos enfants, était à côté de vous, présentement, j'ai l'impression que son histoire à elle serait bien différente de la votre. Ah, bien, c'est sûr. Elle cuirait. C'est sûr. Elle cuirait. Bien, elle cuirait encore. Bye, Bob. Elle cuirait encore. Bye, Bob. Bye, Bob. Parce que ça, ça donne que plus il se plaint, plus il se cale, notre ami Bob. Bob, silence. On ne parle plus jamais contre la mère de nos enfants. On va aller au téléphone. On va parler avec Nathalie. Bonjour. Bonjour. Nathalie. Bonjour. Moi, je vous appelle pour une relation, bien, mon mariage. Oui. J'ai été 23 ans. Oui. Quand ça fait les trois dernières années, ça n'allait pas bien. On se chicanère souvent, mais jamais devant les enfants, par exemple. Il n'y avait jamais de prise de bec. Puis, à chaque fois que ça ne marchait pas, il nous disait toujours « Tu as 24 ans de la porte, mais les enfants restent ici. » Oui. Puis, la journée que j'ai décidé de le faire, bien, il a fait une grosse dépression parce qu'il ne s'attendait pas à ça, mais il était très jaloux et possessif. Je n'avais toujours… Je n'avais aucune carte de richesse. Moi, c'est tout lui qui payait les comptes. Je n'avais jamais payé une facture. Il m'habillait. Il habillait les enfants. Il gérait. Il gérait tout. Qu'est-ce qui faisait l'envie? Ce n'était pas un policier ou un médecin, ça, par hasard? Non, il était superviseur. Oui. Alors, il y avait un rôle d'autorité. Oui, oui, un superviseur. Oui, oui. Il y avait un rôle d'autorité. Puis, la journée que j'ai dit que c'était fini, on a parlé. On a dit qu'on va en parler aux enfants, mais qu'on ait décidé qu'est-ce qu'on faisait avec la maison et comment on arrangeait ça. Puis, il m'a dit oui. Donc, les enfants arrivaient comme une demi-heure après de l'école, les deux. Puis, quand ils ont rentré dans la maison, ils n'ont même pas franchi la porte, le sac à dos sur le dos puis il a dit j'ai de quoi vous dire. Votre mère ne nous aime plus. Elle a décidé qu'elle s'en allait puis qu'elle s'en va. Là, il m'a dit tu t'en vas dans un hôtel deux semaines, tu vas penser à ça puis tu vas être tout ça. Oui. À qui appartenait la maison? Aux deux. Alors, pourquoi vous avez quitté? Bien, je n'ai pas quitté. Je l'ai mis dehors en fin de compte. Comment vous avez fait ça? Bien, parce que lui, il voulait que je m'en aille puis j'ai dit non, je m'en vais en appartement puis il dit non, j'aime mieux que tu restes en maison puis il dit je vais m'en aller. Sauf que sa manière de me laisser dans la maison puis que lui s'en allait, c'est qu'il contrôlait tout, d'accord? Oui, c'est lui qui payait tout. C'est ça, il contrôlait mes achetements puis tout. Vous savez, les titres de propriété, Nathalie, dans un premier temps, sont extrêmement importants. Vous en êtes un bel exemple. Il a voulu vous évincez de la maison. Non, vous n'avez pas d'affaires à sortir. Votre nom était sur le contrat de la maison? C'est ça, oui. Bon. Mais ça, je peux-tu me faire juste vite, vite? Oui, vas-y. Ils paraissent tellement bien, ces hommes-là. Ah, moi, je les ai laissés à la maison pour qu'elles soient bien, je paye tout encore, etc. Mais c'est parce qu'ils contrôlent tout, mais aux yeux de la société, et qu'ils paraissent bien. Hein? C'est que le temps que je travaillais, moi, je travaillais dans la restauration dans ce temps-là. Oui. Le jour, je n'étais pas là. Lui, le midi, il venait puis il fouillait dans tous les papiers. Il a tout fait photocopier mes choses parce que, tu sais, je travaillais dans la restauration que je ne déclorais pas tout. Il a tout photocopié pour emmener ça en cours, pour dire que pendant des années, je n'avais pas déclaré mes pourboires et puis tout. Oh, le salaud! Oui. Oh, Nathalie! Vous l'avez en durée 23 ans. Non, attendez un peu. Attendez un petit peu. On va être équitable, là. Vous avez entendu Bob avant vous? Oui, mais j'ai eu des belles années, par exemple, là. Qu'est-ce qui n'allait pas dans le mariage, c'était pas par rapport à la vie conviviale, ça, c'était qu'il ne faisait rien. Il ne faisait aucun ménage, absolument rien. Il ne faisait pas des enfants. Il ne participait pas aux tâches ménagères. Bon. Et à la vie familiale. À la vie familiale, non plus. Oui, oui. Attendez un peu, vous, là. Vous avez fait combien d'enfants avec lui? Deux. Deux enfants. Qui ont quelle différence d'âge? Trois ans et demi. Trois ans et demi. Et le premier est venu après combien de temps de mariage? Avant le mariage. Oh, il y en avait un avant. Oh, petite coquine! On s'est fiancées, je suis tombée enceinte et ma belle-mère voulait que je me marie parce que j'étais enceinte. Nathalie, tombée enceinte? Oui, parce que je prenais la pilule. Tombée enceinte. Ah, comment se fait-il? Oublie? Une oublie de pilule ou quoi? Pardon? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que vous preniez un contraceptif? Bien, le médecin, il dit que probablement qu'il n'était pas assez fort pour moi. Oui, mais vous, vous dites quoi? En avez-vous oublié de temps en temps? Non, je ne l'oubliais pas. Je ne voulais pas s'en passer. Vous n'avez jamais? Non, c'est pas dix des accidents, vraiment. OK, ça peut arriver. OK. Alors, oui, mais attendez un peu. Un, avant le mariage. Mais là, vous avez un jaloux possessif contrôlant tout le kit superviseur. Il n'était pas comme ça au début. Il n'était pas comme ça au début. Oh, il s'est apparu après combien de temps de vie commune? La jalousie après le mariage. Oh, oui! Le mariage est arrivé cinq ans après. Oui. Puis, c'est après, quatre ans après, puis c'est après le mariage qu'il a commencé à être jaloux. Il venait me porter à ma job. Mais comment vous expliquez, OK, comment expliquez-vous le début de la jalousie? Je ne sais pas. Oui, mais comment ça se fait? Vous avez vécu, vous savez, Nathalie, vous avez vécu 23 ans avec. Puis là, on vous pose une question très simple, je ne sais pas. Vous n'avez jamais fait de retour là-dessus? Vous n'êtes pas interrogé? Non? Bien, moi, pour ma part, parce que j'ai eu une autre relation après. Oui. Puis je pense, parce qu'il m'avait trompée, puis j'ai passé par-dessus, lui, le premier, qu'il est devenu jaloux parce qu'il m'avait trompée. Parce qu'il faisait ce qu'il ne voulait pas que je fasse. Oui, c'est possible, ça. Ça, c'est une hypothèse intéressante. Ça, c'est existant. Oui, oui. Oui. Et après combien de temps qu'il y a eu une relation extra-conjugale à votre connaissance? Bien, il y en a eu une au début. Mon bébé avait cinq mois. Mon premier bébé. Ah, il y en a eu quelques-unes. Avant de marier. Oui. Oh, il avait la jambe leste. Ah, oui. Le deuxième que j'ai eu... Mais vous l'avez épousé quand même. Le mariage. Vous avez dit tout à l'heure mon mariage. Est-ce que ça a été une belle fête, votre mariage? Parlez-nous de votre mariage. Ça a été une super belle fête. C'est vrai. Je l'ai préparé pendant des années. Eh, vous l'avez préparé pendant des années, Josée. Vous aviez une belle robe. Le mariage, c'est un petit qu'il voudrait avoir. Ah, un mariage de rêve. Oui, mais... Vous le vouliez absolument. Pardon? Non, je ne voulais pas absolument, mais ça allait... C'était la suite des choses. Nathalie, vous l'avez préparé pendant des années. Venez-vous de dire. Oui, je sais. Mais, tu sais, je l'ai préparé pendant des années. On a eu notre enfant. Après, on a ramassé l'argent. Oui. On a fait, on l'a. Oui, oui, mais... Écoutez... On ne pouvait voir à rien, personne. Vous étiez enceinte de 5 mois ou le bébé avait 5 mois, la première relation extra-conjugale, votre conjoint? Le bébé, il avait 5 mois. Et le bébé, 5 mois. Et comment vous avez appris ça qu'il était allé... Oui, parce qu'il est sorti. Puis, quand il est arrivé le soir, il ne sentait que le parfum. Oui. Et... Le lendemain, j'ai dit, c'est dehors. Puis, sa mère a venu me voir puis elle m'a dit que je ne pouvais pas faire ça parce que j'avais un enfant puis ça va vous dire que je ne s'étais pas assez quelque chose. Ah, sa mère, vous êtes ça. Ben oui. Ben oui, il sentait le parfum. Mais sentir le parfum, un homme qui sent le parfum, voyons. Ah non, non, c'est son linge qui sentait que le parfum. Arrêtez donc. Elle était très parfumée. Il n'est pas brillant, par exemple. Tu sais, tu reviens à la maison avec le parfum d'une autre. Non, pas. Mais, Nathalie, en rétrospective, Oui. l'analyse de vous, de vos comportements, de vos réflexions, ça dit quoi? Oui. Ça dit que la première fois, je n'aurais pas passé par-dessus. Oui, mais là, vous n'auriez pas de l'autre enfant? Je n'aurais pas mon autre enfant. Oui, je sais. Je sais. Mais j'ai deux autres enfants qui avaient la première de mes yeux. dans deux... Ça a pris ça pour... Ça a pris toute... Ça a pris toute cette souffrance et cette abnégation pour avoir deux beaux enfants qui sont la prunelle de mes yeux. On doit se quitter là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Vraiment de nous avoir parlé. Pas évident. On doit aller à la pause, mais ça, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas d'enfants encore, qui se font tromper par leur conjoint, qui doivent se dire, on va l'accepter, dans 20 ans, elle m'a dit que j'ai deux beaux enfants et c'est la prunelle de mes yeux. Hein? Là, un coup que c'est fait, c'est fait correct, là. C'est juste ça que j'avais à dire. Pas évident, la morale, là? On va aller à la pause. On est super en retard. Au retour, on revient avec Linda. Elle, elle est arrivée chez eux et toutes ses affaires étaient devant la porte. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau Cougéco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Ajoutez du piquant à la saison chez Scores avec notre nouveau poulet en crapaudine grillé à la flamme et servi avec un choix de sauce piri-piri, sriracha ou chimichurri. Inclus avec bar à salade et limités. Disponible en restaurant, au comptoir et à la livraison. Là où offert. Toujours plus. Chez Scores. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? À 18h, laissez Zeste, la télé qui cuisine vous inspirer avec Hugo Express. Des recettes simples et rapides vous attendent. Refusez. 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 Plus capable d'entendre ça? Faible revenu, premier emploi, retard de paiement et besoin d'une voiture, tout le monde a droit à sa chance. Aucunrefu.com trouve le financement et la voiture selon vos besoins et votre budget. Votre financement auto à Québec. Aucunrefu.com travaille pour vous pour changer. Refusez en approuvé. Faites une demande en ligne. Aucunrefu.com Hé, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées ajustées sur mesure à ton pied. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du Pied de Québec puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du Pied de Québec, 375 sous manque. Offrez-vous la vie sans souci au SILA. Des condos locatifs élégants à Saint-Romuald au milieu d'un quartier en pleine effervescence à partir de seulement 824 $ par mois. Un emplacement privilégié, une vue unique à seulement 2 minutes des ponts et près de tous les services. Un concept au design harmonieux et un souci du détail remarquable. Enfin, la qualité de vie que vous recherchez. Unité confortable et spacieuse, gym, ascenseur, etc. Tout pour simplifier votre quotidien. Réservez maintenant votre condo locatif au SILA. Visitez simplicitessisimple.com SILA. 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 C'est le sol de 1 million d'économies sur des vacances ensoleillées de Sunwing et il y a des millions de dollars à économiser sur les meilleurs hôtels. C'est le moment idéal de réserver vos vacances hivernales tout compris, puis vous envolez avec le numéro 1 dans le sud. Les places sont limitées, alors réservez d'ici le 9 février auprès de votre agent de voyage au sud. Soyez prêts pour le nouveau Club à la team. Mordez à belles dents dans notre dinde assaisonnée rôtie 100% canadienne et notre bacon à léchant. Le tout sur notre nouveau pain rustique. Le nouveau Club à la team. Savourez un lunch sans pareil dans les restaurants et morts de participants. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Le Doc Mayhew et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. Il reste peu de temps à l'émission. J'ai hâte d'entendre l'histoire de Linda qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour Linda. Oui, salut. Oui, bonjour Linda. On vous écoute. Bon, bien c'est ça. Vu qu'on n'a pas grand temps de faire une petite histoire courte, moi, j'étais 24 ans en courte et puis j'étais avec un chioleux, bougonneux puis tout ça, mais j'étais vraiment jeune, en tout cas. Après ça, on s'est connus, on était 10 ans ensemble avant d'avoir des enfants et puis là, on avait une petite maison puis bon, là, il dénigrait toujours la maison puis il dénigrait mon beau-frère au lieu de dire ben moi, je vais avoir une maison plus grosse puis tout ça, il n'aurait pu passer de même, mais il dénigrait tout le temps mon beau-frère puis il disait c'est rien qui aime ça, il ne travaille pas bien, il ne fait pas bien ça. Fait que là, quand ça fait 7 ans, tu te fais dire la même affaire cette année, j'ai eu mon premier enfant, deux fausses couches avant en tout cas, puis il était bien tout le temps déçu à chaque fois que je faisais mes fausses couches, tu sais, ben regarde, c'est peut-être de ta faute aussi, il va passer un supermogramme ou beaucoup de choses. En tout cas, j'ai eu mon garçon puis tout ça, puis là, il a commencé à chialer encore plus que ça, là, parce que c'est un homme qui ne vit rien que pour l'argent. L'argent, 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 tout passe par l'argent. Fait que là, bon, on fait notre vie de couple, en tout cas, puis une belle maison, en tout cas, ça ne va pas se payer, puis j'essaie de le, pas de l'entretenir, mais de le, de le tolérer, de passer à travers malgré tout, parce que, bon, je trouvais que quand j'étais avec ce gars-là, je disais, je ne manquerais jamais de rien, il y avait de l'argent puis il paraissait bien puis tout ça, mais j'ai 54 ans, fait que j'ai dit, même que je fasse des enfants avec ce gars-là, bien, ça va être correct, mais j'ai mis un peu l'amour du côté, parce que je me sentais en sécurité comme ça. Fait que là, en tout cas, là, on a notre autre maison, ça ne va pas se payer, mais encore là, c'est l'argent. Fait que là, bien là, on en jette un autre et puis là, tu ne t'en iras pas de même puis là, tu ne feras pas si. Moi, je pars d'une maison avec un lave-vaisselle, une balayeuse centrale, un broyeur à déchets, un tacteur à déchets, il m'emmène d'une maison où je n'ai plus rien de ça, je ne chale pas pratiquement pas en tout et puis en plus, il faudrait que je resterais dans cette boule dorée-là puis rien dire puis rien faire. Oui. Fait que là, après ça, bien là, là, c'est ça, il me disait, à un moment donné, il m'écrivait, mettons une lettre, parce qu'il n'est pas capable de parler. Il hurle, il gueule, il n'entend pas, il n'écoute pas. Lui, c'est rien que sa façon à lui puis il faudrait toujours être comme lui. Si on n'est pas comme lui puis s'il n'aime pas une petite affaire de nous autres, bien c'est tout l'être au complet qu'il n'aime pas. Fait que là, c'est un peu logique. Qu'est-ce qui faisait d'envie ce gars-là? Son argent, il l'a pris où? Il travaillait dans une shop d'aluminium. OK. C'était payant un gros salaire? Bon, 50 000 par année puis l'overtime, elle n'a plus fini. OK, l'overtime. Fait qu'il montait ça à 75 000, 80 000 par année? Ah oui. Mais là, Linda, comment vous êtes ramassée et arrivée chez vous avec votre sac devant la porte? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais là, avant, il m'écrivait, il m'avait écrit une lettre. Ah, il dit, regarde, dis-moi puis toi, ça sera bien mieux qu'on se laisserait. Je n'ai pas su m'adapter à ton nouveau travail. Pendant ce temps-là, prends la chambre d'une telle, je vais coucher là puis toi, tu coucheras là puis tout ça. Puis là, il me disait, c'est ça. Puis moi, oui, j'ai tout fait pour sauver mon couple. J'ai été psychologue puis tout ça. Puis là, je m'appartis avec ce gars là-côté de moi. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. En fait, c'était comme un étranger à côté de moi. Oui, ça l'a fini comment? Oui, parce qu'on arrive à... Là, à un moment donné, je me suis foutu de lui puis tout ça. Puis là, il a vu qu'il n'avait plus le bout de ce moins. Là, mon linge, il était tout en rentrant à la porte. Oui. Là, mon petit gars sort, il dit là, maman, ben là, il faut que tu t'en ailles. Mais je lui dis, regarde, c'est quoi cette affaire-là? C'est sûr que ça n'allait pas bien, mais... Votre petit gars de quel âge? Votre petit gars sort de quel âge? Il avait 13 ans. C'est lui qui vous a dit, il faut que vous en alliez. Oui. Là, lui, il arrive dehors, ben là, il dit, regarde le père, il a mis tout ton linge là, puis là, ben, il faut que tu t'en ailles. Linda, à qui appartenait la maison? À nous deux. Vous étiez sur le contrat? Oui, comme l'autre fille, mais moi, j'ai voulu sacrer mon camp, je n'ai pas voulu rester là. OK. Moi, je n'ai pas fait ni un ni deux. Il n'y avait pas de la vaisselle. Oui. Il n'y avait plus d'accessoires, là. Je me fous de voir le capitaine, moi, sur le bateau, là, tu sais. Oui. Fait que là, ben c'est ça. Pour finir avec ça, là, moi, je me sépare, puis tout ça, puis lui, il y avait un bloc à six logements, puis un duplex. Mais moi, le bloc à six logements, j'étais sûr qu'il était à moi. Fait qu'il garde et tu ira resté dans le bloc. Fait que là, ben là, moi, j'étais en vacances deux semaines, puis là, je nettoie l'appartement, il y a une peinture, puis tout ça, puis... Mais le bloc, il n'était pas à moi quand j'ai passé sur la caisse. Oui. Ben oui, il était à lui tout seul. Moi, j'avais signé chez le notaire, mais je n'avais pas signé à la caisse. Fait que là, même si j'allais rester là, il aurait toujours eu le petit chinois, puis il aurait toujours été vouloir me mêler de mes affaires, tu sais. Fait que là, puis en dernier, ça finit, tu m'as donné l'herpès type 2. Puis c'était-tu vrai? Ben, il en a d'or, moi, j'ai l'herpès type 1, mais je ne l'ai pas type 2. C'est quoi sur l'herpès type 1 puis type 2, là? Qu'est-ce qu'elle est? Moi, les personnages de l'amour, là? Oui, le feu sauvage. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, est-ce que quelqu'un qui a l'herpès type 1 peut donner l'herpès type 2? Écoute, lequel qui est le feu sauvage, là? De moi? Non, 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 non. Il y a un feu sauvage de la bouche qui peut être communiqué aux organes génitaux, l'herpès génital, l'herpès buccal, l'herpès de la bouche. Oui. Lequel des deux, vous avez, vous? Vous avez celui de la bouche ou celui de la vulve? Celui de la bouche? Vous avez celui de la bouche. Puis là, il vous a dit quoi? Que lui, il s'était ramassé avec? Il s'était remboursé? Non, lui s'est ramassé avec? ramassé avec le feu sauvage. Oui, c'est ça, c'est ça, mais là, ça, c'est avec qu'on se sépare, deux ou trois heures après. OK, Linda, c'est une histoire intéressante, mais... On n'a plus de temps. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre participation à l'émission, très divertissante aujourd'hui. Merci beaucoup à Alex à la mise en onde, à Olivier à la recherche, Doc Mayot, passez une belle journée. À demain. À demain tout le monde. Doc Mayot est ouvert.